L'émission spéciale, voilà c'est spécial, c'est inédit, après maintes, 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 poursuites, nous sommes avec l'élément, Biru Sama, Yorobo, puisque c'est lui qu'il s'agit, Sao Taw, le dictateur, vraiment il y a trop, on ne peut pas citer, comment va l'artiste ? Ça va, ça peut y aller, ouais, mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec Didier Rafat, moi je demande que ça, c'est arrivé, c'est arrivé, et s'il n'y avait pas ça, je n'allais pas être Biru Sama aujourd'hui, je n'allais pas être ce que je suis, je n'allais pas être à cette place-là, tu vois, je ne suis pas encore arrivé pour moi, on ne finit jamais de continuer de travailler. D'accord, pour faire court, pour englober la chose, moi je vais te demander une chose, aujourd'hui tes fans te regardent, beaucoup de gens qui ne t'aiment pas peut-être veulent savoir un truc, comment ça se fait, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Didier Rafat quand il est en conflit avec quelqu'un, au point de, par exemple, on ne va pas ramener le côté dans la plaie, mais comment il s'appelle, Francky DiCaprio, tu es allé jusqu'à le traité des Sidiens, tout à l'heure après tu as commencé à nier, que non, non, mais tu as dit, que, ah, tu l'as vu, il était triste à l'hôpital, les gens ont pris ça pour lui, tu vois, oui, mais tu es allé jusqu'à descendre des carrières et beaucoup de personnes, à quoi c'est du, tu cherches quoi dans tout ça ? Non, au fait, il ne faut pas voir ça comme ça, tu sais, tu reviens encore à ce que j'ai dit, c'est soit on te mange, ou c'est soit tu manges, je ne vais jamais te dire qu'est-ce que j'ai dans la tête quand je suis en conflit avec quelqu'un, sinon c'est te donner mon plus gros secret, voilà, c'est les gens bêtes là qui vont te répondre, et qui vont te dire, attends, il faut garder les tactiques, mais moi, je peux juste te dire une seule chose, sans tout ça, hein, il y a longtemps que notre maman était mort, et nous on allait commencer à faire quoi ici ? Retourner dans les cabines des DJs ? Désolé frère, moi tu m'attaques, si tu m'attaques le premier, dis-toi que je vais te descendre. Oui, mais Serge Beno, Serge Beno, tu n'as pas attaqué le premier, c'est toi qui as commencé à attaquer Beno le premier ! Non, tu sais, j'ai juste fait ça pour qu'il mange un peu. Ah, d'accord. Voilà, j'ai juste fait ça pour que Beno mange aujourd'hui, et aujourd'hui, il a sa villa, tu n'es pas content ? Oui, je suis content pour lui. Et la voiture, tu n'es pas content ? Moi, j'ai juste fait ça pour qu'il mange un peu, pour le faire travailler, tu comprends ? Voilà, c'est tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, DJ Arafat, franchement dit, moi je pense, comme tu as dit tout à l'heure, que si vous ne faisiez pas cela, le mouvement allait mourir. Moi, personnellement, je pense que le coupé décalé est un peu en baisse. Parce qu'un mouvement, quand il est fort, il y a beaucoup d'artistes. Je ne sais pas si c'est parce que dans votre milieu, il n'y a pas assez de talent dedans, je ne sais pas. Mais normalement, le coupé décalé serait plus fort s'il y avait plusieurs artistes, au moins 15, 20, 30 artistes, qui cartonnaient fort comme toi tu cartonnes, tu vois. Mais dans le mouvement, il n'y a que peut-être 5, 6 personnes qui se démarquent. Qui est qui ? Didier Arafat, Serge Beno, on va dire Clébahi un peu, on va dire, comment il s'appelle ? Debodoni Confa un peu, on va dire DJ Mick, ça va ? Baby Philippe, ça va ? Bon, tu vois. Donc moi, je pense que le mouvement n'est pas aussi fort que ça. Ah, mais si on avait la même intelligence, tu vois, je crois qu'on allait être ce que tu veux qu'on soit. Mais chacun des gens sont intelligents de faire quoi ? Donc, tu veux dire quoi ? Que les autres, ils ne sont pas intelligents. Ils sont très intelligents, ils sont très talentueux. Mais moi, après, je suis rusé pour pouvoir faire évoluer mon style musical. Joe, Baby Philippe était le meilleur, et le meilleur arrangeur de Côte d'Ivoire. Bon, autant où il y a eu des soucis entre lui et moi, vu que lui, il était le numéro un des arrangeurs, comme moi, je ne faisais pas encore les arrangements quand je suis venu au temps de Pongan. Mais on a eu des problèmes, non ? C'est là qu'il a décidé de ne plus arranger le son de DJ Arafat. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans, il n'arrange plus, mais son champion. Mais, tu imagines quelqu'un qui est le numéro un des arrangements en Côte d'Ivoire, qui te lâche. Du coup, tu fais comment pour mettre ton talent en valeur ? Tu fais comment pour montrer au monde entier que tu es prêt ? Tu peux montrer que tu es le meilleur. Tu fais comment ? Il voulait me pénaliser. Il voulait me détruire. Mais, qu'est-ce que tu fais ? Doucement, champion. Comment quelqu'un, tu sais, il ne sait pas arranger son... Quelque soit des petits problèmes d'ordinateur et tout, ce n'est pas pour ça que tu vas dire que tu n'arranges plus mon bébé. Mais son, quand je viens, je te paye mon argent. Est-ce que je ne paye pas ? Je te paye mon argent. Mon gars, je lui ai donné 300 000 francs de mes propres pouces. Je n'étais même pas encore fort comme aujourd'hui. Comment j'ai fait pour avoir, il ne sait même pas. Je te paye pour que tu arranges. Mais son, tu prends les histoires d'enfants pour mettre ça dans notre travail. Donc, il fallait que je fasse quoi ? Je me suis éclipsé tranquillement avec mon champi-kilo. Et j'ai fait tout mes tubes avec champi-kilo, Max et l'eau aussi. Et après, j'ai décidé de me donner à fond maintenant dans les arrangements pour ne plus dépendre d'un arrangeur pour qu'on se fout de moi comme ça là. Comme ce que Philippe a fait. Voilà tout le problème. Donc, je me suis mis à fond dans les arrangements. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'un but de mes cœurs. C'est tous mes arrangements. Écoute-moi bien. C'est tous mes arrangements qui m'ont donné tout ça. Avec les chansons ? Mes chansons que j'ai arrangées moi-même et chantées, c'est ça qui m'a donné les coras. Pancaka qui m'a donné deux coras. Premier cora, le meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. Et le plus gros cora où je devais avoir un million de dollars de francs CFA, c'est le plus gros. Et c'est un seul morceau qui m'a donné ces deux prix-là. Pancaka qui est arrangé. Les MTV Awards que j'ai eus dans le Coupé-Décalé, premier artiste Coupé-Décalé à voir les MTV Awards. C'est Bommolo qui m'a donné ça. Ah, Bommolo, d'accord. Les avant du Coupé-Décalé, tu sais, c'est quoi qui m'a donné ça ? M'applaudit. M'applaudit, ouais. C'est moi qui l'ai arrangé. Tout ça, en gros. C'est pour te dire qu'à cause de Bébé-Philippe, je suis devenu fort aujourd'hui dans mes arrangements. Parce que il t'a frustré en fait. si je n'ai bête, je suis enfant de musicien. Donc ça, à cause de lui, je le félicite pour ça. Parce que c'est parce qu'il a décidé de ne plus arranger mes sons qu'aujourd'hui, je suis devenu un super dangereux arrangéur et je ne dépends plus d'un arrangéur. D'accord. Jusqu'à ce que je fasse même qui quitte dans le studio en tant qu'arrangéur d'origine pour devenir chanteur. Aujourd'hui, il y a la concurrence entre les arrangéurs et les arrangéurs les chanteurs. Ils sont en concurrence aussi avec toi. C'est le même mouvement que vous faites. Eux sont arrangeurs de base. C'est parce qu'ils veulent se mettre dans un délit d'aller au bras de fer avec moi. Sinon, moi, je suis prêt à travailler avec eux, tout ça. Ah ouais. Tout le temps, c'est les coups phares qui font ce sont avec Philippe. Mais attention. Ça fait 15 ans que Philippe n'a pas arrangé à la fois. Donc, le jour que ça s'est passé. J'imagine même pas la destruction telle totale musicale qui va aller pas et le son va le casser. Donc, ça veut dire que tu espères faire un son jouer avec Baby-Philippe ? Moi, je suis ouvert. Je suis arrangé aujourd'hui. Il est très talentueux. S'il veut au lieu, c'est à lui de venir vraiment pour qu'on fasse un truc ensemble. Sinon, moi, je ne vais pas aller vers lui. Parce que c'est lui qui m'a tourné dos. OK ? Mais c'est ça que je parlais. À la fois, tu chantes dans ses chansons soyons unis. Qu'est-ce que ça te fait ? Non, on est unis. Il a voulu tuer ma carrière musicale, champion. Toi, ça te dirait aussi ? Sois humble un peu, va vers eux, un peu d'humilité. Mais non ! À chaque fois, tu peux demander à n'importe qui, quand il me voit, il ne me salue pas. Moi, je ne peux pas venir vous saluer aussi. Personne n'a une tapette, personne ne veut lâcher l'affaire, mais on ne lâche pas l'affaire et l'affaire n'avance pas. Et moi, j'avance avec mon intelligence et ma chine. Mais je veux l'union vraiment dans le coupé décalé. Je ne demande pas de lécher le cul des gens. Je ne demande pas qu'on vienne me lécher le cul aussi, mais c'est bébé. Philippe lui-même qui a dit qu'il n'arrange plus mes sons. Le juve a dit que je veux arranger. Ça fait quand même, Philippe ? Ça fait tant, ça fait tant, tiens tes sous, on fait le son ? Ou bien ? Sinon, je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord pour qu'il fasse un de mes sons. C'est lui qui m'a donné d'eau. Il m'a permis de devenir fort aujourd'hui dans les arrangements. Parce que dans la musique, il n'y a pas l'homme déjà. Voilà. Imagine, dès que lui se décide et qu'on framponne un truc, tu sais que ça sera désagréable, non ? Oui, c'est ça. Voilà. Tu sais, mais DJ Raffa, lors des derniers awards du coupé décalé, tu as eu à faire un truc qui a vraiment touché les gens. Tu as appelé Serge Beno sur la scène, tout ça. Machin que, ah oui, c'est le numéro 2, c'est la famille et tout ça. Et le lendemain, on met deux jours après. Parce que moi, je te suis sur Instagram, mais si on est des abonnés, je vois que tu as balancé une photo où tu es entré et te moquais encore de ce même gars. Bon. Ah, Fab, c'est hypocrisie, c'est quoi ou c'est quoi, juste ? Ce n'est pas de l'hypocrisie, sauf que, ça je venais à mon cousin si tu ne sais pas, je t'informe. Ce n'est pas de l'hypocrisie, du côté de ma mère. Ah oui, oui. Merci, tu vois. Maman, un côté bété, c'est moi. Voilà. Donc, tu vois, j'ai fait ça, parce que lui aussi, je lui ai dit tiens ma voiture, regarde-la trois jours. Il a refusé. C'est un manque de respect. Si toi, il te donne la voiture, trois jours. Si lui, il avait gagné, qu'il m'ait passé ça trois jours, j'allais la rouler trois jours. Arafat. Pour Arafat. Bien sûr. Sur la tête de mes enfants, oui. Tu as l'accepter de la rouler. Mais bien sûr. Même ce jour-là, si j'avais perdu. Et puis les gens m'ont dit, il a perdu, mais il roule la voiture de 16, donc tu as l'accepter ça. Et puis quoi ? Tu m'en fous ? C'est la seule voiture. Une voiture de 100 millions qui est garée dans mon garage ici, mais il roule ma voiture des awardes, il peut la vendre, il peut faire ce qu'il veut. J'avais décidé de donner ça à ma maman. Mais une voiture mystique où tu roules même la... Tu gardes même ces 6 tafs qui viennent connaître ça. Ça veut tuer même la tisse. Et puis c'est ma maman qui avait roule la voiture quand elle vous mourrie. Non, je suis désolé. Voilà pourquoi il a tué sa maman. Donc, moi j'allais prendre la voiture 3 jours. Mais ce que lui a montré, s'il a montré qu'il avait mal, il a montré qu'il était jaloux parce que ton adversaire te donnait un truc. Tu te prends avec le bon cœur. Et tu vois, le problème après ça, chacun reste chez lui, ça écrit à personne. Mais la voiture est mystique. Qu'est-ce qu'il faut que Arafat n'avait pas des choses derrière la tête et il a dit à Beno de rouler la voiture ? C'est le vote-là qui a fait qu'ils ont jeté les prix. Tu sais ça ? Cette voiture-là a fait aussi que beaucoup ont commencé à dire une foussi Facebook. Tu sais ça ? Cette voiture m'a créé des soucis. Je suis obligé de l'aise à l'eau de bénie. Tu vois ? Là, ça va. Mais ce n'est pas moi qui cherche des problèmes. Quand ça vient, je suis obligé de les régler parce que je suis un homme. Si je t'avais lâche, j'allais partir, j'allais fuir. C'est les lâches qui fuient, champi. Moi, j'affronte les réalités. Et puis quand tu dors, tu dors. Quand tu sais que tu es ferme, maintenant, tu viens maintenant à ma vie. Tu vois que sa famille est enterrée maintenant dans les trucs biens. C'est tout. Mais d'autres, je ne veux pas venir demander de l'aide. Quand ils ont besoin ? Quand ils ont besoin de quelque chose, ils m'ont demandé. Donc, s'ils ont besoin, ils n'ont pas venir demander. C'est tout. Mais rien ou plus qu'ils ont besoin. Rien ou plus qu'ils ont besoin, ne t'inquiète pas. Si ils disent, les featuring sont ouverts, ne t'inquiète pas. Oui, mais d'ailleurs, franchement, moi, j'ai un problème aussi avec toi. Ah ouais, de quel ? Oui. La salle pour faire, je vous dis, tu as différents des cales. Tu dis qu'à ça, c'est un grand frère qui est en japonais il y a très longtemps. Bon. On ne va pas trop revenir là-dessus. Mais la première vidéo que les gens ont vue, c'est où tu t'es plaint du fait qu'il avait barré ton nom dans un truc de... une grande banque africaine et tout ça. C'est à partir de là que tout a commencé. Le gars, il ne répond pas. Mais toi, tu es toujours en train de faire les publications pour le clasher, mais le gars, il ne répond pas. Le gars, il ne répond pas. Il ne répond pas. Mais qu'est-ce qu'à ça, il faut faire concrètement ? Il a même fait une vidéo où il t'a parlé avec mes grands frères. Non, mais tu dis, tu dis, il ne répond pas. Et puis toi, tu dis, il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo récemment. Ah, il a fini par faire une vidéo. Oui, mais tu ne l'as même pas répondu à la vidéo. Ah ouais ? Ah ouais ? J'ai essayé de faire comme le vieux père. Non, comme il n'a parlé, toi, tu n'as pas répondu. Comme au départ, il n'avait pas répondu. Et il a répondu. Et maintenant, moi, je fais comme il ne répond plus, je ne répond plus, je ne répond plus, je ne répond plus. Mais est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu, comment je peux dire, déplacer le temps pas, d'attaquer un grand frère comme ça, qui pouvait même toi, Didier Arafat, mine de rien, ça, c'est quand même un monument de la musique. Il pouvait t'apporter beaucoup aussi. Toi, en tant que jeune artiste ivoirien, il a connu le succès bien avant toi. Il a beaucoup plus d'ouverture sur le monde par rapport à toi. Il pouvait même te donner un coup de main. Comme toi, tu dis, tu es prêt à donner un coup de main aux gens qui ne sont pas comme toi, qui veulent être comme toi, tu es prêt à les aider. Le plus beau peut pouvoir t'aider. Mais tu passes tout ton temps à l'attaquer. Non, on ne comprend plus rien. Non, le seul truc qu'il faut savoir, c'est que Asalfo, c'est un papa, c'est un grand frère. En plus, il m'a vu petit. Donc, quand un enfant que tu as vu petit, son père t'a aidé parce que mon père a aidé Asalfo. Père à son âme. Et pour la mémoire de mon père, même si je suis tétique et il fait des gavetures, il peut m'appeler, mon fils, fais pas comme ça, fais pas comme ça. Mais il a dit dans sa vidéo que oui, j'enlevais son nom parce que voilà, comme ci, comme ça. Mais au lieu d'enlever le nom de ton petit frère, vous ne connaissez pas qu'il ait un petit gombo pour manger. Mais s'il ne mange pas, il ne peut pas vivre. S'il ne mange pas, je vais tomber. Si je tombe, non. Mais attends, je t'ai dit bien avant, comment il n'a jamais manqué de respect avant qu'il enlève mon nom ? C'est parce qu'il a enlevé mon nom la première fois dans l'histoire de la Bade. Et c'est que le grand frère ne sait pas c'est que dans lui-même son propre entourage, sursuit. Donc on me dit que ah, ton vieux rentable, ton vieux mort et puis là, il y a eu un truc sur ton lagné, ton nom. Tu vois que c'est ça qui m'a poussé à faire la vidéo pour lui repropager pas son numéro. Pour lui dire viens, paix, vraiment, si ton petit, hein, tu es notre dévincier, petit gombo là, moi, tu pourrais serrer pourquoi tu as fait ça. Mais je ne l'ai pas insulté et je n'ai plus fait de vidéo. Ok ? Maintenant, j'ai constaté quelques petits trucs. C'est que lorsque j'ai un souci avec un tel, automatiquement, le grand frère Salfo vient en aide à cette personne. Lorsque j'ai un bobo, regarde par exemple, moi, Serge, quand on était en froid, il a aidé Serge. Au fait, il aide toutes les personnes avec qui j'ai des histoires. Donc, quand c'est comme ça, toi, tu vois ça comment au fait ? Moi, je me dis que peut-être que le vieux père ne m'aime pas ou peut-être qu'il a un souci avec moi. Mais moi, je n'ai aucun souci avec lui. Tant qu'il aura besoin de mon aide, même si c'est demain, je veux aller. Mais je lui ai montré que je n'étais pas content. J'avais le droit en tant qu'un petit frère de lui montrer quand même que je ne suis pas content d'un truc. J'aurais appris qu'il m'a mis dans son FEMIA qu'il doit arriver. Si c'est vraiment la vérité, mais considérez qu'il n'y a pas de souci. Je serai disposé. Voilà. Arafat ne fait rien sans rien. Il faut savoir. Arafat, même le ministre d'État, Ahmed Bataïko, a dit tu l'attaques le premier, il va te répondre. C'est comme ça que je suis. Si le vieux père n'avait pas emmené mon nom la première fois, je n'allais jamais de ma vie faire une vidéo. Hein, les gars ? Montrez mon mécontentement. Mais c'est mon papa, c'est mon grand frère. Ces conseils, je les écoute aujourd'hui. Voilà. il a vu un peu comment je suis. Donc, s'il s'aime, tu vois, non ? En gros, c'est pour te dire que tant que moi, on ne me dérange pas, je suis là pour apporter mes services aux grands frères et à tous mes grands frères. Voilà. Parce que je ne suis plus un enfant quand même. les 32 piges aujourd'hui, je ne suis plus un enfant. C'est pas les trucs que tu fais dans l'ombre qui font que tu as un succès. Je ne fais rien dans l'ombre. Quand tu dis que je fais des choses dans l'ombre, c'est comme s'il y a des choses que je fais vraiment dans l'ombre. Je suis capable de te ramener dans ma propre chambre où je dors. Tu verras que tu ne verras pas de masques que j'adore. Je peux te faire visiter ma chambre. Il n'y a pas de fétiche que j'adore. Je dis juste je me protège parce que je suis un Africain. OK ? Mais je crois en Dieu. Je mets Dieu d'abord devant. Voilà. Mais c'est clair parce que quand tu parles de l'ombre, il n'y a rien qui se fait dans l'ombre. Ce qui se fait c'est un travail d'esprit, c'est une intelligence. Le gars, il colle ce truc, il est inspiré. Je prends de l'ampleur, j'ai une famille à nourrir, j'ai des gens à protéger, je dois évoluer. Donc, j'ai la crainte de Dieu. Quelqu'un qui vient avec des trucs mystiques ou en te lance des sorts, je vois plein d'artistes qui meurent comme ça ici. Les gens ne disent pas, mais on est Africain, frère. Tu sais que notre milieu du showbiz, c'est un milieu même avec un simple verre, on peut t'empoisonner du jour le lendemain et tu meurs. Donc, comme il n'y a pas envie de mourir, j'ai donné ma vie à Dieu et puis, je suis tranquille dans mon coin. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas aller prier et il y a Dieu dedans. Ceux qui vont à la scène, les sorciers, c'est pourquoi tout ce qu'ils font ne va nulle part. Ils font, ils font, mais ils n'ont pas l'aura, ils n'ont pas l'étoile que j'ai, parce que moi, tu vois, c'est Dieu qui m'a donné ça. Et sache, mon ami, que ce n'est pas dans toutes les églises qu'un sorcière. Ok ? Mes fans que j'aime tant, je suis avec eux, ils sont prêts pour moi, ils sont prêts pour tous les artistes, moi, mes fans, parce que c'est des Ivoiriens aussi. Voilà, ils sont prêts pour tous les artistes. Quand ils sont chez eux à la maison, ils ne croient pas que c'est Arafat, ils écoutent, ils écoutent les musiques pour tout le monde. Ils ne sont pas prêts, ils écoutent, c'est intéressant. Moi, je vois des fans, comme ils insultent, les gens avec qui ne sont pas des illettrés, mes fans ne sont pas des gens bêtes, c'est des gens conscients. Et c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Ils se mettent à ma place et ils voient le mal qu'on me fait ici, au fait. Et ils combattent pour moi. Ils ne font pas dans le faux. On s'appelle la Chine, pourquoi ? On s'appelle la Chine parce que le nombre de fans qu'Arafat a ici en Côte d'Ivoire est plus élevé que pour beaucoup d'artistes ici. Donc, on n'est plus nombreux. Mais pourquoi Didier Arafat a beaucoup de fans et Didier Arafat a beaucoup de fans ? Mais parce que le travail que j'ai fait est bien. Oui, non, je suis d'accord. Mais je veux dire que les fans, est-ce que c'est des vrais fans ? Parce que moi, je n'ai jamais entendu que Didier Arafat a eu un 10 d'or ou bien un 10 de... Comment tu veux que Didier Arafat ait un 10 d'or ici en Côte d'Ivoire ? Est-ce que c'est tout le monde qui a des cartes bleues dans toute la Côte d'Ivoire ? Mon frère, tu connais le nombre d'illettrés dans ce pays ? Tu connais le nombre de personnes qui vont à l'école aussi dans ce pays ? Tu connais combien de personnes ont des comptes bancaires, frère ? On n'est pas en France ici. Ceux qui ont les 10 d'or et tout en France, c'est parce qu'eux, en France, ils ont une grosse... C'est développé, frère. Tout le monde a un compte bancaire, c'est des trucs à ta naissance, c'est déjà créé. Donc, le gars, pour tracer, pour payer son truc sur YouTube et son téléphone, c'est chaf-chaf. Après, c'est le streaming. C'est tout ça qui donne les 10 d'or. Quand on va atteindre ce niveau, la Côte d'Ivoire aussi aura sa manière à eux de donner les 10 d'or. Justement, je compte prendre mon 10 d'or et je vais prendre mon 10 d'or cette année avec mon nouvel album qui va arriver. Tu as écouté Enfant Béni, il faut chercher pour toi. Il y a mon album qui sort en mois de juin. Dès que mon album sort, t'inquiète pas, j'aurai mon 10 d'or. Tu as dit qu'il va y avoir 10 d'or. Oui. Non, mieux même. Double 10 de platine. T'inquiète pas. Tu vas te parler, hein. Double 10 de platine. Challenge. Tu peux pas, champi. Tu es trop faible. On a toujours avec Didier Arafat. Mais Arafat, une petite parenthèse. Nous, on a eu affaire avec celui qui était le chef de tête danseuse à un moment bébé 100 ans. Moi, il a dit un truc qui m'a vraiment choqué. Il a dit qu'il est venu chez toi. Avant que tout ça ne commence, il est venu avec sa maman chez toi. Et tu as refusé de le recevoir. Alors que tu savais qu'il était avec sa maman. Alors, je suis faux. Je ne suis même pas au courant de cette information. Sans n'est jamais venu ici avec sa maman. Je n'ai jamais vu le papa de Sans ici. Sans, tout ce qu'il raconte dehors, il sait pourquoi il raconte ça dehors. Moi, je ne peux pas savoir que le père de Sans est là ou sa mère est là et je vais le laisser dehors. Voilà. C'est du pur mensonge. Je ne préfère même pas continuer sur cette histoire. Ok, pas de souci. Parlons de ton concert au Bataclan. Rapidement parce que c'est déjà passé. Mais Arafat, comment ça se fait ? Parce que moi, personnellement, j'étais confiant. J'ai même fait la bouche à Abidjan ici. Je me suis mouillé pour toi. Tu dis qu'Arafat ne pas fait un concert. C'est combien de places déjà le Bataclan ? C'est, je crois, 2000 et quelques places. Non, c'est ça ? Le Bataclan, c'est 1500 places. Voilà, 1500 places. Didier Arafat d'un pays comme la France. Il y a toute une communauté africaine qui t'aime. Didier Arafat n'a même pas fait les 1500 places. Didier Arafat a fait 1200, bien 1100, mais je ne sais pas. 1200 tickets, achetés, 1200 personnes. Voilà. Moi, franchement dit, ça m'a... J'ai trouvé que Didier Arafat il est tombé, quoi. Ça dit que c'est fini, ça. Didier Arafat, c'est fini. Didier Arafat, c'est Abidjan, il fait son malin. Mais l'autre côté, il ne peut pas remplir le Bataclan. Les gens sont même moqués de toi, tout ça. Mon premier concert au Bataclan, c'était en 2009 ou 2011, je ne sais plus trop, ou même les artistes qui faisaient les premières parties, il y avait même des bordeaux dedans. Et j'ai cassé le premier Bataclan. Tu peux aller sur Google, tu vas voir. Non, 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 c'était le concert d'Arafat. C'est moi qui bouclait et les premières parties, c'était eux, au fait. Voilà. Et c'est avec mon autorisation que des bordeaux, il est venu prester parce qu'on était très en parlable au temps d'American Soldiers. Donc, on n'est pas des enfants, on est assis ici. Maintenant, je vais te répondre, au fait. Le seul truc, OK, normalement, ça devait être rempli jusqu'à se casser. Je suis bien d'accord avec toi. Mais ça n'a pas été le cas parce que les gens n'ont pas vu Didier Arafat en train de répéter avec ses musiciens parce qu'on a promis un concert live. Ils n'ont pas vu l'arrivée du petit dont tu sais. Les danseurs que j'avais annoncés, ils ne les ont pas vus avec moi. Donc, d'autres se sont dit que ce n'est pas trop sûr que ces danseurs arrivent et chacun a dû peut-être essayer de désister. Mais tout ça, ça arrive à qui ? À Ariel qui n'a toujours pas respecté ses rendez-vous parce que s'il était rentré à l'ambassade tant qu'il était arrivé à Paris qu'on nous voyait répéter à Paris ensemble qu'on nous voyait tourner dans les magasins. Je te jure. Est-ce que ça reste celui qui devait venir ? Ce n'est pas lui seul. Mais au fait, Arafat n'est pas seul au fait. Arafat est déjà fort tout seul. Mais ce n'est pas parce que tu es fort que tu ne peux pas amplifier encore ta force avec certains éléments. Quand on ne le veuille ou pas, Ariel c'est un élément clé. Aujourd'hui, il est connu, il fait sa carrière, c'est un musicien. L'arrivée de la beauté aurait sauvé aussi la situation. L'arrivée de Rita aurait aussi sauvé la situation parce qu'ils ont des fans aussi. Tous ces gars-là que je ramenais ont des fans. Donc s'ils étaient arrivés et que les répétitions étaient faites comme il se devait, le Bataclan allait s'exploser. Mais tout seul, pour les vrais fans d'Arafat que je remercie, ils sont quittés de tous les pays que tu ne peux pas imaginer pour arriver à ce concert. Et il y a eu un boycottage au niveau de Paris où les propres jeunes même de Paris, des gens avec qui je mange, j'ai ri avec eux, ont participé à un boycottage de mon concert. Il y a des gens qui sont arrivés aux dernières nouvelles parce qu'on a eu des informations depuis le Bataclan, c'est les Blancs, ils ne montent pas. Il y a des gens qui sont arrivés, ils sont arrivés à deux, je ne les connais pas, ils ont payé 300 tickets. Tu comprends ? Le jour de mon concert, non, avant le jour de mon concert, ils ont payé 300 tickets. OK ? Et il y a eu 1200 personnes complètes qui ont payé leurs tickets, mais on ne sait pas où les 300 personnes étaient au fait. parce qu'ils manquaient les tickets. Chez les Blancs, on ne te vend pas 1500 tickets. Si ta salle fait, 1500 places. C'est-à-dire, si on dit 1500, c'est 1500. Il y a eu 300 tickets à acheter et les gens ne sont pas venus. C'est comme s'il y a une mafia qui ne s'est pas venu. Voilà, voilà, justement. Et tu vois, ça arrive encore à ton problème de, oui, est-ce qu'il y a la part ? Il ne va pas voir des marabouts. C'est quoi ces banques de temps ? Voilà, je t'ai parlé de la méchanceté, la méchanceté des gens. Tu n'as pas posé avec la communauté ivoirienne, tout ça, on peut essayer d'aller vers eux. C'est dit n'importe quoi, je ne suis pas allé voir quel vieux père. Je suis tout assis dans des restaurants à Paris ou dans des coins en train de manger dans des restaurants africains. Ils me voient bien. C'est des purs mensonges, mon frère. Il y a eu un boycottage au niveau du Bataclan parce que l'objectif de cette personne, c'était de voir qu'il n'y ait personne à mon concert. Et quand ils ont tous commencé à créer Poto, 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 c'était au moment où on ouvre les portes. On ouvre les portes du Bataclan. C'est-à-dire, eux, c'est comme ça. Roland Lebergue, il a fait l'Europe, il va en Europe, il sait. On ouvre à 19h30. C'est comme ça. Il faisait froid, qui va s'arrêter devant la salle pour attendre dans le froid ? C'est un être humain ? Non. Ils ont attendu. Les gens se sont mis dans des McDo, dans des petits coins, il n'y avait personne devant. Mais quand ils ont ouvert, les gens ont commencé à rentrer. Et les premiers gars qui étaient là, qui ont filmé les coins feeds, ils échappent, ils ont mis ça sur Facebook. Oh, Poto, Poto, ils ont commencé à danser. Mais pendant qu'ils se moquaient, le concert était en feu, champion en haut comme en bas, 1200 places, au calme. Tuer le concert, pour une salle où il y a eu un attentat. Je suis, la deuxième star a fait un concert là-bas après l'attentat. Est-ce que tu sais ? Le premier, c'était Sidiki. Je ne sais pas le chiffre qu'il a fait, je ne rentre pas dedans, ça ne me regrette pas, deuxième, c'était moi. C'est pour regagner d'abord la confiance, pour amener les gens à revenir dans ce coin qui ont peur d'aller là-bas et de se faire tuer, tu comprends ? Donc, quand les gens parlent, ils n'ont qu'à faire attention. Combien d'artistes coupés, décalés vont se lever, ceux-là, les faire un concert au Bataclan ? Qui viennent ? Tu parles de quoi ? D'accord, mais pourquoi est-ce que tu as parlé de Sidiki tout à l'heure, tu as beaucoup d'affinités avec les gens-là ? Tu as le seul même artiste ivoirien qui a des affinités avec Fali, Medgames, Sidiki, tous à cet égard. Pourquoi est-ce que on ne les a pas vus à ton concert ? Tu ne les as pas vus à mon concert parce que ce n'est pas leur obligation d'être au concert de Didier Arafat. Ils ont leurs choses à faire, ils sont occupés aussi et tous mes gars avaient des spectacles. J'ai eu Fali, j'ai eu Sidiki, j'ai eu tous les gars, ils avaient aussi le spectacle. Ce n'est pas pour moi qu'ils vont laisser ce qu'ils leur donnent à manger, frère. Et on a dit qu'on sait d'Arafat, on n'a pas dit qu'on sait de Medgames, qu'on sait de MHD. On est d'accord ? Voilà. C'est ceux des gens qui n'ont pas de cervelle qui pensent comme ce que tu es en train de dire. Mais toi, tu as une cervelle donc du coup, je sais qu'on s'est compris. Didier Arafat, je suis sur lui mais il est sur moi aussi. Tu m'attendais ? Tu m'attendais ? Tu m'attendais ? Tu vois, c'est la rapidité de l'intelligence, je t'ai toujours dit. Pour moi, c'est une réussite et cette leçon, j'ai juste reconnu qu'il y a des cons qui sont vraiment cervellés à force de vouloir trop faire qu'il y ait zéro. Ils ont donné une valeur à ce concert. Tu sais pourquoi ? Parce que qui n'a pas parlé des Bataclan d'Arafat ? On a bien parlé en Malou, on a bien mis ces noms de qui on dit. Arafat, tu t'es moqué ou tu es heureux ou Arafat. On parle de toi quand tu es un artiste. D'accord. Mais Arafat, on parle tout le temps aussi en Malou. Tu es allé au Sénégal, tu es allé faire n'importe quoi au Sénégal aussi. Le monsieur a dit que tu dois lui rembourser de l'argent. Est-ce que tu as fini ? Au contraire, c'est lui, il me doit être maudit ou bien. Il n'a pas donné mon an là-bas même d'abord même pour commencer. Et puis, il m'a laissé seul dans l'hôtel, il a décollé lui-même. Et puis, tu imagines s'il était comme certains artistes qui ne font pas attention à mettre moi un petit mougou-mougou-mougou pour voyager. L'hôtel où je dormais, la chambre faisait 450 000 suites. Il me laisse dedans. Il ne payait pas mon cachet. Il me laisse dans la chambre. Il fuit. Mais parce que toi aussi tu as arrivé le même jeu du concert. Non. Tu contestes sur quoi ? Mon frère, tu signes un contrat. Attention, tu signes un contrat. Tant que tu n'as pas dépassé la date, tu es toujours dans ton droit. Il s'est arrivé le jour du concert ou il ne s'est pas arrivé ? Alors, il arrive là-bas même piqué ni panneau publicitaire n'est pas vu. Il n'y avait aucune promotion. Artist, même Michael sans promotion, tu as hâte qu'il utilisait. Ok ? Voilà. J'ai dit moi là, mon âme là, je ne payais pas ça. Tu ne payes pas mon âme même s'il y a une personne qui a chanté. Il n'a pas payé, je n'ai pas chanté. Non, c'est pas la honte. La honte de qui ? La honte de quoi ? Quand il n'y passe, personne n'a qu'elle me réelle mais n'arrive pour se moquer. On sait que toi, tu lances vite le coup de poids. Non, à la fois, ce n'est pas un sauvage mais tu ne peux pas te moquer. Donc, du moment où il n'est pas c'est qu'on ne se moque pas de monde qu'il se moque sur Facebook. Ça me passe sous le corps et ça me fait jouir. Mais tu aurais dû au moins arriver quand vous avez décidé deux jours, trois jours avant tu passes dans les radios. J'avais des occupations ici en Côte d'Ivoire. J'avais des rendez-vous très importants. Donc, ne t'inquiète pas. Je voyage beaucoup. Il a respecté mon contrat. Le monsieur m'a dit d'être là à telle date. J'étais là ou il n'était pas là? J'étais là le jour du concert. Mais ça va l'attiser mais au moins il était là. D'autres questions? Oui, j'ai d'autres questions. Tu es faible aujourd'hui. Oui, je suis un peu souffle. Tu ne te sens pas bien? Oui, ça va aller. Alors, mais Didier Arafat, nous, on aimerait vraiment que d'autres personnes disent que Didier Arafat sans ses frasques. Didier Arafat n'est pas Didier Arafat mais les frasques là, tu ne trouves pas les frasques là, c'est naturel. C'est comme ça je suis. Moi, ce qu'il fait, c'est naturel. Ce n'est pas travailler. Moi, il ne m'entraîne pas pour faire. J'ai une servelle. Moi, pour ne pas me chercher parce que moi, il ne va jamais te chercher. Je ne te parle pas. Si tu ne me cherches pas, tu ne vas pas me trouver sur ta route. Tu me cherches, tu vas se sentir en tibanaise. C'est clair. Tu ne vas jamais chercher si on n'est pas ensemble. si je m'en d'avoir. Mais le truc, c'est quoi ? C'est que toi aussi, à cause de tout le temps de conflit avec les gens, aujourd'hui, tu n'es pas soutenu. Tu vois, tu as sorti une marque de vêtements aujourd'hui. Normalement, comme aux Etats-Unis, par exemple, quand tu vois un artiste qui sort une marque de vêtements, tous ces gars portent ça dans leur clip, tout ça pour montrer qu'il n'y a pas de jalousie. Tu as tellement fait parler avec tes amis. Au fait, je ne vais même pas finir. Je ne vais même pas te laisser finir. Je ne vais même pas te laisser finir. Ma marque, ce n'est pas que la Eurogang qui porte peut-être que les yeux sont un peu cassés, mais il y a un peu Apollo. Non, mais je n'ai rien vu. Sinon, quand tu vas sur Facebook, il y a des personnes qui vivent en Allemagne, qui sont partout parce que ma marque n'est pas... On n'a même pas encore fait le lancement de Airfax. OK. Pour l'instant, c'est vendu sur Internet, sur Amazon. Je ne comprends pas ma question. Non, mais écoute-moi, je viens, je viens. Tu dis que tu vois ça que sur nous, la Eurogang, parce que c'est nous, on a plus... Je n'ai plus accès à ça. Aucun artiste ici qui va apporter ça va apporter quelque chose au fait à Airfax. C'est-à-dire que si lui-même il porte Airfax, lui-même il va s'apporter quelque chose parce qu'il a porté la marque d'un chef et une marque qui va déstabiliser parce que c'est fabriqué par Dior depuis l'Angleterre. Et la marque, en ce moment, comme on n'a pas encore fait le lancement, on n'a pas encore déposé les articles dans les endroits où je te dis, pour l'instant, c'est vendu sur Internet. Tout à l'heure, je te parlais des élyttrés ici. Je te parlais aussi des gens qui sont là à l'école qui ont des comptes bancaires. Comment ? Un gars qui est fan d'Arafat, même s'il est élyttré, je n'ai pas dit que mes fans sont des élyttrés, ça peut arriver que d'autres n'ont pas fait les longues études. Ceux qui te suivent ont dit qu'ils te suivent comme des moutons. Non, non, ce n'est pas des moutons, mes fans, ils ne me suivent pas comme des moutons. Je t'ai dit, arrête, ça termine les vés. Donc, le seul délit, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a une carte bleue pour aller sur Amazon et commander en ce moment. Mais sinon, il y a des gens à Paris qui payent et font je suis déjà à 30 000 ventes, mon frère. Voilà. Donc, tu peux informer ça à tout le monde. Pour l'instant, Abidjan ici, il y a des gens qui achètent pour te l'information. Quand tu sors, je vois mes casquets sur des jeans, des t-shirts, je vois plein sur des fans. Mais je ne peux pas m'arrêter. Comme tu as porté à terre, tu as fait photo plat. Il n'y a rien à prouver à quelqu'un. Mais nous-mêmes dans Yorogan, quand on porte nos trucs, on passe là, tout le monde veut arracher nos trucs. C'est nous, on ne donne pas pour l'instant, c'est pour notre staff, mais c'est disponible. On a déjà mis des numéros. En ce moment, celui qui veut porter EFAT, il va aller s'en procurer au mix. Maintenant, les artistes du coupé décalé qui ne portent pas EFAT, c'est parce que depuis longtemps, leur seul rêve aussi, c'est de me voir couler. C'est de me voir disparaître même. C'est-à-dire qu'ils avaient l'occasion de m'abattre comme ça, comme vous aussi, il n'y avait pas la loi. Ils avaient l'occasion de m'abattre comme ça, ils allaient le faire depuis longtemps. Donc, ils ne portent pas ça parce qu'ils sont juste jaloux de moi en fait. Sinon, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas. Moi, je te dis, tous les artistes du coupé décalé, ils sont fans des héros. Voilà. C'est comme ça. Ce n'est pas question du talent. Style-les, même mon comportement, eux-mêmes, ils font ça. Même moi, ils créent, tu ne vois pas d'autres, même j'essaie de faire un semblant. Ils font un truc. Les gars sont le sans faire autre chose. Tu vois, ils sont fans. Ils m'aiment. C'est un premier fan. Ils les aiment aussi. Alors, déjà, Franchement, pourquoi est-ce que tu as organisé, on va parler de ça tout à l'heure. Mais, aujourd'hui, les gens se plaignent. Beaucoup de gens se plaignent. c'est un sorcier. Comment, il n'a pas de organiser un concert le même jour qu'un autre a trouvé qu'un autre a organisé un concert? C'est lui qui clame sur tous les toits qu'on doit être unis, qu'on doit être unis. C'est lui qui fait un concert le même jour que le conseil de l'autre. Il ne se reste pas à faire un rapport que tu as besoin de faire un conseil là, maintenant. Il ne peut pas faire un peu. Fallu, il ne peut pas un conseil ici. Même Juguet Molière, Rikros, qui a balé? Qui a balé? Molière, Zouglou, Fallu Poupa, Oomba, Rikros, Hippo, Etats-Unis. Est-ce qu'ils ont mis ce parrain? Pourquoi? 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 Non, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça s'est fait? Et puis, malgré tout ça, malgré que deux artistes étrangers soient dans le pays le même jour ou notre star du Zouglou qui est le grand frère Molière que je respecte bien à son conseil, d'autres maisons, d'autres sociétés vont faire venir des artistes étrangers contre ce conseil. C'est du business champion. Tu entends? C'est du business. Et ce business-là, ce n'est pas toi qui as créé, ce n'est pas moi qui as créé. Tu comprends? Mais malgré tout ça, Molière a rempli mais il n'a pas rempli. Il a rempli. Je n'ai pas fait vidéo mais moi, personnellement, je démarre une tournée qui s'appelle la tournée du pouvoir et bizarrement, ma date est tombée à la même date que de Bordeaux. Donc du coup, je n'ai pas fait exprès d'abord et en plus, on ne pouvait plus annuler parce que tout avait déjà été payé. C'est après quand j'ai vu un poste de nuit par rapport à une amie que j'ai compris qu'il a un concert au Sûl et 31. C'est tout. Après, je ne peux pas annuler mon truc. Si j'annule les frais qui sont payés, tout, qui vient me rembourser? Et en plus encore, les fans même ont demandé leur concert. Nous, on n'annule pas notre concert. Nous, on va le faire le concert. Ça ne va pas empêcher que les fans de Bordeaux aillent voir de Bordeaux. Tu comprends? Moi, je n'ai jamais jeté mes prix. Tu ne vas jamais me voir jeter des prix. Les prix, c'est sacré ça. La voiture de la Watt, je pouvais la vendre, mais c'est la voiture des fans. J'ai promis de tout à mes fans. Tu as vu, j'ai passé la voiture à mes fans. Les prix que je gagne, je pouvais prendre ça et puis j'étais aussi. Mais moi-même, comment j'allais me sentir? Il faut respecter les fans parce que c'était Dieu, c'était le premier Dieu. OK? Pourtant, lui s'est moqué de moi, Bataclan Poto, Bataclan Ceci, il m'a incité, il a dansé même avec plein de gens qui se sont... Est-ce que c'est bien en tant que frère de danser, se moquer de ton ami? C'est bien ça? Non. Donc pourquoi maintenant tout le monde est là? Oui, non, si c'est ton frère, au moins annule ton concert. Oui, c'est mon frère. Mais je ne peux pas annuler, il y a trop de frères qui sont déjà engagés. Et bizarrement, sans faire spray, je vous dis, la date est au marge à sa date. C'est tout, sinon il n'y a pas de discours avec quelqu'un. D'accord. Bon, une question de vie à la fin. Moi, Ramzi, qui suis ton ami, qui suis aussi... Sous-titrage ST' 501